C'est assez particulier parce qu'en fait ça a l'air d'être une histoire comme ça entre des personnages mais en fait ça se présente sous la forme d'un récit du clown et ce clown en fait se confie à l'interlocuteur juste avant de monter sur scène pour présenter son spectacle muet d'ailleurs qui est muet et la gaïcha vient plus tard en fait dans la succession d'événements que ce clown raconte à cet interlocuteur plus que des événements d'ailleurs c'est carrément une espèce de métamorphose de son de son esprit des prises de conscience des rencontres aussi la gaïcha étant une de ces rencontres et donc la gaïcha va apparaître un peu plus tard et donc d'ailleurs on ne sait pas très bien au fur et mesure de la lecture, forcément c'est voulu, si ce que ce que raconte ce clown est vrai ou faux puisque on se situe toujours un peu entre le réel et l'imaginaire, la parole et le silence dirait-on mais il est bien clair quand même très très rapidement au début du livre que le clown a un but bien précis il veut nous emmener quelque part ça c'est sûr ce qui fait d'ailleurs qu'on est pris un peu dans son dans son piège oratoire si je peux appeler ça comme ça parce que c'est clair qu'il qu'en termes de paroles il est assez fécond il est assez disons le manipulateur et donc c'est pas par hasard qui qui nous emmène dans les méandres un peu de son comme je disais de son délire mais aussi de ses ses angoisses ses désirs c'est et nous livre quelques secrets au fur et mesure de la lecture jusqu'à arriver à une espèce de dénouement dont je laisse d'ailleurs la surprise au lecteur qui n'est pas anodin non plus alors bon qu'il dire de plus ce clown était avant un fonctionnaire banal moins banal pas plus qu'un autre mais ni moins banal qu'un autre et il amène ça un peu aussi comme une intrigue comme une base de l'intrigue comment il est passé de fonctionnaire à clown comment il a décidé délibérément de devenir clown et et donc forcément ce discours est un trompe l'oeil trompe l'oeil pour un premier degré comme je viens de le dire pour révéler certaines choses qui lui tiennent à coeur on arrive vite quand même à sentir que ce clown quand même assez phobique il a pas mal de phobie qu'il traîne derrière lui et trompe l'oeil à plusieurs titres à ce titre là un deuxième titre un trompe l'oeil ce discours est un trompe l'oeil parce que le clown parvient en fait enfin j'espère en tout cas la première réaction en tout cas ça fonctionne parvient à nous donner aussi une certaine vision qu'il a du monde voilà donc ce discours est un peu aussi peut être pris comme un prétexte alors un monde que lui il voit déliquescent décadent hyper technologique forcément un autre monde mais qui n'est pas forcément défini dans le livre il pourrait tout être il pourrait tout aussi bien être un futur immédiat ou un futur plus 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 lointain mais en même temps il peut être le passé mais c'est un monde oui hyper technologique où l'individu est hyper surveillé espionné à un niveau je crois jamais égalé donc entre kafka et 1984 d'orwell et qui rend un peu les gens paranoïaques et donc on s'identifie peut-être un peu à ce clown qui a un peu peur de tout qui qui vole les choses un peu bizarrement mais qui finalement n'est pas si si idiot qu'il en a l'air enfin du moins je l'espère et voilà et puis il ya une espèce de derrière fond du livre que j'ai voulu délibérément un peu embuée comme ça brouillé c'est pour ça j'ai pris un peu cette métaphore de la pluie qui tombe tout le temps il pleut tout le temps dans cette histoire alors le clown aussi emmène son interlocuteur au travers d'une ville métaphorique en fait une mégalopole anonyme qui pourrait être n'importe quel mégalopole d'aujourd'hui et donc il pleut tout le temps dans ce livre et cette pluie qui continuement tombe inlassablement sur sur les choses sur les gens sur est un peu une espèce de métaphore de cette avalanche continue d'informations que nous avons actuellement de délivrer par les médias mais pas toutes les sources actuellement d'ailleurs qui sont plus tellement les sources traditionnelles mais enfin on sait très bien d'où ça vient d'ailleurs le média est dans l'air partout on est c'est la technologie mais c'est aussi je crois que la manière de voir même l'information a changé et donc cette précipitation continue d'infos, de contre-infos, de suggestions, de lois, de contre-lois enfin c'est ça que j'ai voulu un peu donner comme décor à cette histoire et finalement cette pluie à force de tomber rend fou voilà et donc la folie est omniprésente mais une folie que l'on pourrait tout aussi bien écrire comme la nôtre 1 1 1 1 1 2